On parle politique américaine avec Luc Laliberté, spécialiste de politique américaine. Merci d'être avec nous. Plaisir, Mary-Lise. Il y a deux causes importantes la semaine dernière pour Donald Trump et l'élection de 2024 qui ont retenu l'attention. Premièrement, il ne bénéficie pas d'une immunité sur le plan criminel. Voilà, donc c'est une question à laquelle on n'avait pas eu à réfléchir très sérieusement, si ce n'est à l'époque de Richard Nixon et du Watergate, tout simplement parce qu'on n'avait pas de président qui avait été accusé au criminel. Donc, on sait qu'un président américain jouit d'une immunité au civil qui est quasi totale pour des gestes, bien entendu, posés dans le cadre de sa présidence, de ses fonctions. On se demandait où on en était au plan criminel. Cette fois-ci, il y a une cour d'appel qui a dit, « Monsieur Trump, dans le cas de Washington, où vous nous demandez si vous jouissez d'une immunité en raison des accusations qui pèsent contre vous pour votre rôle dans le 6 janvier 2021, à trois contre zéro, la Cour a dit, « Présentez-vous au tribunal. » Cette immunité, elle n'est pas là. Maintenant, c'est à surveiller pour demain, parce que M. Trump a droit d'en appeler à cette même cour d'appel. Ce sont trois juges qui se sont passés au début de la semaine dernière. On peut demander maintenant aux 11 juges de se prononcer dans cette cause-là. On va voir. Le tribunal peut, bien sûr, refuser d'entendre la cause à nouveau. Ou encore, elle peut se pencher là-dessus. C'est ce qu'espère, je pense, Donald Trump, qui souhaite, c'est une de ses nombreuses stratégies au plan judiciaire. Je pense qu'il aimerait gagner du temps, reporter le procès ou encore reporter la sentence au-delà de l'élection 2024. Donc, première échéance demain à surveiller. Ce qu'on va entendre, c'est ce nouvel appel du président. Et il lui resterait également la Cour suprême. Et là aussi, le plus haut tribunal du pays n'est pas obligé de recevoir son appel ou d'entendre sa cause. Donc, beaucoup de choses sur le fond. Au-delà de Donald Trump, on parle de la présidence et d'un élément important de la présidence. Un président américain peut-il tout faire au plan criminel? Et puis, si on parle maintenant du président Joe Biden, on a appris cette semaine-là avec ce rapport qu'il ne sera pas accusé de la gestion des documents confidentiels retrouvés dans son ancien bureau. Par contre, il a été éclaboussé par ce rapport. Voilà. La bonne nouvelle pour Joe Biden. Dans un monde idéal pour M. Biden, ce serait de limiter à ça. C'est M. Biden, pour ce qu'on a retrouvé dans vos bureaux à l'Université de Pennsylvanie, pour ce qu'on a retrouvé dans votre résidence de Delaware, il n'y aura pas d'accusation. Maintenant, l'enquêteur spécial dans ce dossier-là est allé beaucoup plus loin en expliquant que si on voulait l'accuser devant un tribunal, ce qu'on ferait jouer en faveur de Joe Biden pour ne pas déposer d'accusation, c'est qu'il se présente comme un vieil homme sympathique qui a des problèmes de mémoire. C'est en plein, c'est frappé au cœur pour Joe Biden parce que, que ce soit fondé ou pas, dans les sondages, dans les perceptions, c'est ce que redoutent beaucoup d'électeurs pour 2024. C'est-à-dire que les facultés de M. Biden soient diminuées et on peut penser que les choses n'iraient pas en s'améliorant avec l'âge. Donc, son principal handicap dans les sondages et dans les perceptions, ce rapport-là ne vient qu'à porter de l'eau au moulin. Et il est très tard pour l'équipe de Joe Biden et pour Joe Biden lui-même pour renverser ses perceptions. Ça l'était déjà avant cette déclaration, ça l'est d'autant plus maintenant, on l'a redvigné. Et il y a une question qui revient souvent quand on parle des aptitudes à gouverner de Joe Biden. Est-ce que des collègues, des proches de lui pourraient facilement lui demander de quitter puis de trouver? Une autre personne pour lui succéder? Il commence à être très, très, très tard pour ça. Moi, j'ai évoqué le fait qu'on s'attendait à ce que Joe Biden ne fasse qu'un seul mandat. Qu'il soit là dans un mandat pour permettre à la relève, pour permettre à d'autres gros noms de s'illustrer. M. Biden leur a un peu barré la route. Il y a d'autres candidats chez les démocrates, mais ces candidats, pour le moment, préfèrent jouer en équipe, ne pas faire d'ombre à Joe Biden. Il serait très tard. Je ne dis pas que c'est impossible, mais se faire connaître au plan national, puis se faire connaître avantageusement dans le nombre de mois qui nous sépare de l'élection. Donc, disons que si M. Biden quittait maintenant, il faudrait travailler en vitesse accélérée pour bien représenter une alternative à Donald Trump, qui a bien des défauts pour des électeurs, mais qui ne souffre pas, semble-t-il, des problèmes de perception qu'on entretient à l'égard de Joe Biden. Et revenons justement sur Donald Trump, parce qu'il est allé d'une déclaration assez explosive. Il a laissé entendre qu'en fait, si les pays membres de l'OTAN ne payaient pas leur juste dû, eh bien, il laisserait ces pays se faire envahir. Voilà. Donc, on sait qu'il y a une entente sur la frontière qui a échoué cette semaine à la Chambre des représentants et au Sénat, au Congrès. Cette entente, elle était liée à de l'aide à l'Ukraine, entre autres. L'Ukraine, bien, on le sait, dans la balance, c'est bien souvent la question de l'OTAN. Est-ce que l'OTAN a progressé trop rapidement autour de l'Ukraine? Est-ce qu'on pourrait être intéressé éventuellement à intégrer l'Ukraine? C'est dans ce contexte-là que M. Trump a dit, dans une conversation dont lui seul, d'ailleurs, semble avoir mémoire ou souvenir, parce qu'il n'y a personne qui a validé ça du côté européen, mais il dit « j'ai déjà affirmé à un dirigeant européen que si son pays ne contribuait pas suffisamment, au fond, au budget de l'OTAN, non seulement je permettrais que la Russie les attaque, mais je dirais carrément à Vladimir Poutine, faites donc ce que vous voulez. » C'est le style d'Donald Trump. Mais sur le fond, ce qu'il a dit est particulièrement inquiétant pour des pays de l'OTAN qui, au début de la semaine dernière, déjà exprimaient des réserves sur « que se passe-t-il si M. Biden s'en va? » S'il y a tout le monde, en tout cas, une administration pro-OTAN s'en va, est-ce qu'on attend encore les États-Unis et que sommes-nous, finalement, sans la présence américaine? Nous sommes canadiens tous les deux, de citoyenneté. Ce n'est pas une bonne nouvelle, ce que vient de dire Donald Trump. Si on parle d'un allié, puis pas que d'un allié économique, d'un allié militaire, changer la donne qui est en place depuis la Deuxième Guerre mondiale, ça constitue aussi pour nous une fort mauvaise nouvelle. Donc, cette déclaration-là, on peut l'imaginer, aux États-Unis, ici et en Europe, ça a fait jaser énormément. Oui. Et selon toi, est-ce qu'il a balancé cette affirmation-là sans peser les conséquences pour faire réagir ou il est vraiment sincère? C'est bien malin qu'il peut savoir pourquoi Donald Trump le fait. Il sait qu'il marque des points quand il fait ça auprès de ses partisans. Il y a de nombreux partisans de Donald Trump pour qui un des arguments pour voter pour Donald Trump en politique étrangère, c'est que supposément, selon eux, M. Trump nous évite la guerre. Et il avait dit, on va ramener les troupes américaines chez nous, puis on va s'occuper de nos choses. On sait tout le monde que la politique internationale en 2024 est nettement plus complexe que ça, que ce n'est pas réaliste. Mais auprès de ses partisans, ça passe le cap ou ça passe le test. C'est pour tout le reste où les gens... Puis les Américains en politique étrangère, c'est rarement un sujet en année électorale qu'on va mettre de l'avant, à moins qu'il y ait de guerre. Donc peut-être que ça ne reviendra pas le hanter. Mais si on s'intéresse le moindrement et sérieusement à la politique internationale, c'est inquiétant ce qu'il vient de dire. Qu'il soit sérieux ou pas, c'est un fort mauvais signal envoyé. Oui. Et hier également, il a obtenu d'autres propos mentionnant qu'il fermerait la frontière. C'est son thème de prédilection. Je ris et je ne devrais pas parce que c'est un sujet qui est dramatique. Mais en même temps, ça en est presque ridicule cette semaine. Il a tout fait pour nuire à une entente dans laquelle on donnait à Joe Biden le pouvoir de fermer la frontière. Les Républicains ont obtenu au Congrès de la part des démocrates ce qu'ils voulaient. Mais le plan qu'on a voté ou qu'on semble être sur le point de voter pour la frontière, c'est le plan que les Républicains avaient demandé. M. Trump ne voulait pas qu'on accorde ça aux démocrates et à M. Biden. Ça lui enlève son sujet de prédilection. Donc ce qu'il prétend vouloir faire, c'est ce que Joe Biden a dit vouloir faire au début de la semaine dernière. L'autre déclaration pour laquelle, sur la frontière, M. Trump est allé de quelque chose de controversé, c'est cette chasse finalement aux migrants à l'intérieur du territoire américain. Il a dit non seulement on va fermer la frontière, mais on va aller chercher les immigrants illégaux chez nous. Écoute, j'aurais simplement envie de dire, bonne chance, M. Trump. Comment va-t-il faire ça? Et avec qui fait-on cette chasse aux migrants illégaux? Ils sont nombreux sur le territoire américain. On va sévir dans des villes. On va sévir dans quelle région exactement? Ce qu'il annonce, c'est ni plus ni moins qu'une situation de chaos. Mais rappelons-le, ça fait peur, la question de l'immigration. C'est un problème qui est lourd, qu'on soit républicain ou démocrate. M. Trump est revenu à la charge et l'exploite, comme on l'a entendu en 2020 et comme on l'a entendu en 2016 également. Le dernier point que je voulais aborder avec toi, Luc, Tucker Carlson, entrevue avec Poutine cette semaine. Tucker Carlson, journaliste avec des guillemets. Oui, il était à Fox News, mais on peut dire que c'est une entrevue qui s'est déroulée dans la complaisance. La première chose qu'on peut se demander, c'est que les médias occidentaux tentent de parler, de s'entretenir avec Vladimir Poutine depuis le début de l'invasion, depuis cette entrée illégale en Ukraine. La seule fois où Vladimir Poutine dit oui, c'est au champion de la désinformation aux États-Unis, qui est Tucker Carlson. C'est lui qui a valu en bonne partie à Fox News de payer près de 900 millions de dollars pour avoir diffamé, pour avoir menti à ses auditeurs. C'est quelqu'un qui s'est exprimé contre la guerre en Ukraine, contre l'appui, pardon, à l'Ukraine. C'est quelqu'un qui s'est déjà positionné du côté de la Russie. C'était donc pas étonnant du tout, finalement, que Vladimir Poutine s'entretienne avec Carlson. Quand tu dis qu'il a été complaisant, Carlson, c'est qu'il n'a jamais, s'il est un vrai journaliste, tenté, ne serait-ce que le moindre effort, pour contredire ou ramener à l'ordre M. Poutine, qui en a profité soit pour réécrire l'histoire à sa manière, soit carrément pour mentir. Donc, quand on parle de mentir, écoute, j'enseigne l'histoire depuis des années. Je ne me rappelle pas avoir enseigné à mes étudiants que la Pologne est la grande responsable de la Deuxième Guerre mondiale. Au sortir de cette entrevue de deux heures, c'est une des choses qu'on retient. Donc, Carlson, si lui-même n'a pas menti, n'a pas désinformé, il n'a absolument rien fait pour empêcher Vladimir Poutine de le faire. Luc Laliberté, spécialiste en politique américaine, toujours très intéressant. Merci pour vos explications. Une bonne journée, une bonne semaine. Bonne journée.